Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 février. On m'a demandé s'il y aurait un putsch en France, suite à un tirage que j'ai fait concernant l'avenir de Macron. Bon, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Y a-t-il un putsch en France ? Alors on va prendre les cartes. Voilà celle-là, celle-là et celle-là. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le monde. Le mat, le jugement et la roue de fortune. Bon, moi, voilà ce que je vois. Y aura un changement complet de régime. Là c'est terminé. On a en bas le taureau et le lion qui sont la matière. Et en haut on a l'ange et l'aigle qui sont le ciel, le spirituel. Au milieu on a une couronne de laurier et on a l'homme qui passe ce seuil. C'est toujours un changement pour le mieux. C'est redoublé donc par la roue de fortune. Donc ça c'est la réponse. Ça c'est les détails et ça c'est les suites à venir. Donc dans un contexte de grand changement, nous avons là un homme en fuite. Un homme qui s'enfuit alors qu'il laisse tout en chaos derrière lui puisqu'on voit ce chien ou ce chat qui lui griffe la cuisse, qui lui déchire le pantalon et le petit baluchon qui l'emmène avec lui. Pour moi ça me fait penser à la fuite de Varennes. Il y a jugement. Regardez. Vous savez à qui ça me fait penser ? Ça fait penser à Saddam Hussein qui s'était caché sous une trappe et qu'ils ont retrouvé comme ça. Et bien moi, et comme je vous dis, je pense aussi à la fuite de Varennes. Donc moi je vois un homme là qui carrément essaye de prendre la fuite, qui est arrêté, jugé et qui sera donc emprisonné dans la mesure où là on a une allégorie du pouvoir. La roue de fortune c'est un jour on est en haut mais le lendemain on peut être en bas. Et c'est complètement de la folie de s'imaginer que le pouvoir il est immuable, qu'il est éternel et qu'on est protégé à ce point par les institutions de la Vème République. On ne peut pas se conduire en monarque absolu parce que là il y a vraiment un gros problème d'hyper confiance en soi. Et la roue de fortune montrera donc dans le cadre d'un grand changement, donc un chamboulement de la Vème République, je vous dis là un homme qui est en fuite et un homme qui sera jugé. Donc arrêté et jugé. Voilà, c'est très clair. Alors Pouch pour moi c'est oui parce que je ne vois pas des cartes qui apportent atteinte à la vie physique. Bon on va retourner, bon il y a la lune, la lune n'est pas une carte qui menace physiquement. La lune concerne plutôt le passé, concerne tout ce qui a lieu, tout ce qui est relatif à la maison et par extension à la patrie. Donc on est plus sur un recadrage, un retour des valeurs. Donc ça, ça sera pour l'ordre vers lequel on va, c'est à dire la sécurité, la lune sécurise aussi. Quant à ce mat, voyons, voyons, il s'agit d'un homme blond, jeune, qui a je dirais du charme et beaucoup de bagout. Seulement pour lui c'est terminé. C'est terminé pour lui, le jugement est sans appel, voyez, le jugement tombe, arcane sans nom, c'est fini. Il ne pourra plus être gouvernant, il sera vraiment déféré en justice et là il sera isolé, mis au secret. Moi je vois de la prison parce que là c'est l'ermite, il est seul, il est seul et il médite sur, ben oui, la roche tarpayenne, elle est juste à côté du capitole. Donc après être passé du capitole, il passera à la roche tarpayenne. Moi ce qui me vient c'est Napoléon exilé à Sainte-Hélène, sur un îlot, c'est une petite île, après avoir été le maître de toute l'Europe. L'Europe, l'Empire en 1812, ça allait jusqu'en Hongrie quasiment. Donc pour moi il y aura changement de régime, fuite, jugement et perte du pouvoir qui sera définitive avec l'arcane sans nom. Là c'est sans appel. Voilà ce que je peux dire, donc je pencherai oui en faveur soit d'un putsch, alors par les militaires je ne sais pas, mais de toute façon le pouvoir va changer demain. Et ça sera un pouvoir qui sera beaucoup plus juste, puisque je vois quand même que les gens qui prendront le pouvoir ne seront pas des sauvages, mais ce seront des gens qui auront un souci d'équité et de justice, mais qui rendront les choses bien, parce que là il va pas se... l'homme en fuite va pas s'évader, l'homme en fuite il sera en prison, il sera emprisonné. Voilà ce que je pouvais dire, et je sais on me demande beaucoup de tirages, donc je l'ai fait dès que j'ai un peu de temps, et bien sûr j'en ferai d'autres bientôt. Allez je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.